Salut, je suis chez mes parents au Québec et je reviens courir. Si jamais vous trouvez que je suis un peu rouge, c'est pour ça. Et je vais vous faire une petite vidéo où j'effectue des étirements des fachias pour pouvoir relaxer mes jambes après la course. Donc, je vais commencer avec le psorias, donc un grand pas en avant. On plie le genou derrière, on essaie vraiment d'aller chercher le plus possible à allonger la hanche ici. Et on pousse, on fait des petits rebonds. Donc, je mets mes pliés devant et derrière. C'est d'engager les abdos pour vraiment faire une bascule du bassin le plus possible et c'est ce qui met le psorias en étirements. Donc, je vous avertis, c'est un peu musculaire quand même dans les jambes, mais ça fait tellement de bien. Ça, c'est pour vous le psorias. Et après ça, on va chercher un genou long ici et qu'on fait juste essayer de poser le talon par terre. On va chercher tous les étirements sur le moelleux. Il y a ma maman qui se demande ce que j'ai fait. Et ensuite, sur le côté ici, encore une fois, petit peu. Donc là, on va chercher les adducteurs. On peut essayer de faire une vingtaine de rebonds pour chaque étirement. Et là, je vais vous faire juste un côté. Mais bien sûr, il faut toujours faire les deux côtés. Ok, donc on a fait devant, on a fait l'intérieur. Maintenant, on va faire des ischios jambes et derrière. Donc, on s'asseye. On va vraiment chercher un genou long. On peut faire un pied flex. Et on va juste s'asseoir un petit peu plus loin. Un peu comme si on faisait des squats. Donc là, ça prend vraiment des abdos engagés pour vous tenir. Sinon, vous pouvez mettre votre main sur vos jambes pour avoir un petit peu plus de support pour votre dos. Donc, si vous faites le pied pointé, vous allez chercher un petit peu plus tous les muscles en avant du tibia. Excellent. Et ensuite, il nous reste sur le côté. On peut le faire debout. Comme ça, juste en essayant de se déhancher. Mais je trouve que c'est plus intense. Si on le fait, c'est comme un gainage latéral. On croise le pied devant. On vient vraiment relâcher la hanche. Donc, c'est encore ce petit mouvement de déhanchement qui vient mettre sous tension la bandelette sur le côté. Et qui permet d'avoir un étirement du côté extérieur de la cuisse. Moi, c'est exactement ce qu'il me faut pour mon genou. Donc, si vous sentez vos genoux, vous aussi, ça peut être une bonne chose. On n'a juste pas super bien, je trouve, étirer notre quad, notre quadriceps. Donc, on va terminer avec ça. Et celui-là, on va le faire plus en statique. Donc, stabilisez-vous. On va travailler un peu l'équilibre en même temps. Engagez les abdos. Autograndissez-vous. Allez chercher votre cheville ou ce que vous pouvez pour agripper votre chaussette. Ou si vous avez un pantalon, votre pantalon. Et le but ici, ce n'est pas forcément de mettre le talon sur le fessier. Mais ça va être surtout d'ouvrir au niveau de la hanche. Donc, vous essayez de ramener votre genou le plus possible vers l'arrière. Et quand vous sentez un stretching devant la cuisse, ici, c'est là les quadriceps. Vous pouvez relaxer. Excellent. Et là, vous avez un stretching complet de toutes vos jambes. Parfait. Post-course. Très bonne journée à vous. Et bonne course aussi.